Salut à toi pêcheurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène avec moi pêcher en flot tube un petit peu tous les poissons. On va voir ce qu'on fait, je pense qu'on va surtout se baser sur le styluur. Mais je vous garantis rien, on va pêcher sur un secteur que tu connais très bien parce que oui je pêche très souvent ici. Ce passage est l'un de mes passages préférés de la rivière. Donc on va y aller, on va pêcher et on va faire du poisson. Allez je t'emmène avec moi, c'est temps. Au poisson. Oh joli. Le petit cheven, on va le garder pour faire un petit vif. On se mouille la main, on le récupère. Premier fiche, on va le mettre en tant que vif. Pour l'instant on le garde dans le vivier pour tout à l'heure, on ne va pas pêcher maintenant le styluur. On a un petit vif et ça fait toujours plaisir. Wow la coupe de la casquette elle est incroyable. La première partie de la rivière, il n'y avait quoi même pas 5 minutes, 5, 10 minutes de pêche. Et la coupe me va à merveille, j'adore. On a fait un fiche, un petit cheven qu'on a gardé, qu'on a mis dans le vivier. On va continuer là, sur une autre partie qui va me prendre 2-3 heures de pêche encore. Dans laquelle on va peut-être tenter le styluur au bout d'un moment, je ne suis pas sûr. Mais on va peut-être essayer. Mais on va essayer de faire des plus gros cheven. D'aller voir, je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, voilà tout. On s'en va, allez c'est parti. Donc on va commencer par de la perche. Avec toujours la même canne que tout à l'heure pour le cheven. Ok, on va utiliser un petit genki pour pêcher la perche. Donc on va enlever le petit crank qu'on va remettre tout à l'heure, un petit peu plus tard. Donc on prend le genki. Hop, ok. Donc là, on va faire un petit genki qui fait de très belles vibrations. Et on va continuer aussi au brochet. Avec ma canne en big bait. Bon là, on va pêcher en medium, mais bon, ce n'est pas grave. La Ultimate Chikara Castenger avec son mouliné Jetcaster. De chez Ultimate encore. Vous avez tout le matériel dans la description si vous voulez voir. Par contre, j'ai du courant, je n'arrive pas à avancer. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire beaucoup de poissons, s'amuser. Même si j'aimerais faire du silure. Oh, poisson. À la tombée. Le cheven. Ben voilà. Ça nous fait un deuxième petit vif. Ça fait plaisir. Les cheven ont l'air d'être actifs aujourd'hui. Au genki. Beau petit cheven. On va tout de suite le mettre dans le vivier pour tout à l'heure. Et on va essayer d'en attraper d'autres. Plus gros cette fois-ci. L'écluse est très très belle. C'est bizarre que je ne déclenche pas de perche pour l'instant. Oh, tapé. Je suis suivi, mais ce n'est pas les perches. En plein dans le courant, il n'y a personne. Putain, j'aurais bien tenté le silure, là. Vous voyez, d'habitude, je passe à gauche, là. Je me fais emporter dans le courant et parce qu'il y a trop de nénuphars à droite. Et là, cette année, il y a un petit trou dans les nénuphars qui me laisse la possibilité de passer. Donc, c'est ce que je vais faire. Avec mon swim, on va bien voir si on ne peut pas débusquer un petit brochet là-dedans. T'es nénuphars, surprends toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada All that I do is to sing my song But I'm so glad the sun is... Ok, donc on est prêts. On a un petit vif. Bon, j'ai pris un tout petit. Je n'ai pas plus gros. Je n'ai pas réussi à pêcher plus gros. Et le seul vif que j'ai fait tout à l'heure, il s'est fait emporter par un silure parce que j'ai déjà commencé un petit peu le silure. Je ne filmais pas. J'en ai décroché un. Donc, c'est bon signe. On a du fiche aujourd'hui. Plus qu'à l'attraper maintenant. On a vraiment un tout petit vif. Donc, on va jusqu'au fond. On remonte de 10 cm. Et puis, on clonque. Poisson ! Là, il est ferré, là. Ok, bon, je pense qu'il est beau. Ouais, il a l'air d'être assez beau. Oh, oui. Il a l'air très beau, même. Je ne le vois même pas. Il me balade. J'aimerais bien voir sa tête. Est-ce que c'est un monstre ou pas ? Ouais, si, on a un beau fiche. On a un beau fiche. Je dirais un 50, pour qu'il me trimballe comme ça. Ou sinon, c'est vraiment un petit qu'il y a la pêche. Eh bien, disons, on l'aura attendu, celui-là. Il a mordu d'un coup. Il ne s'y est pas pris à deux fois. Il n'est pas petit. Oh, 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 comment la canne, elle n'aime pas du tout. Ouais, non, on ne va pas là-bas. On va essayer de le brider sur la gauche. Non. On va le brider sur la gauche, là. Est-ce que s'il va dans les branches ? Il a l'air petit, en fait. Il n'est pas si gros que ça. C'est qu'il a la pêche. Et que moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas attrapé. Ah ouais, là, il m'a un peu surpris. Mais il est tout petit. Il est tout petit, mais il a vraiment la pêche, lui. Il est tout petit. Mais il est bien énervé. Regardez ce beau fish. Et regardez ce qu'il a dans la gueule. Il a un triple. Caché, là. Je ne sais pas si on le voit bien, parce que je suis vraiment à l'ombre, en plus. Pour le voir, je ne vous dis pas. Un petit triple. Caché, je vais lui enlever. Ah là là, mais... Alors, soit, je pense qu'il a dû attraper le vif de quelqu'un qui pêchait le brochet. Et du coup, il se l'est planté. Et il a cassé, direct. Mais en tout cas, au moins, je vais pouvoir le soigner. Donc, ça fait plaisir. Et voilà. Le jeune silure qui fait plaisir. Et qui va retourner à l'eau sans le triple que je viens de lui enlever. Allez, mon gros. Et il repart tout doucement. Aussi lentement qu'il a attaqué. Non, c'est faux. Il m'a détruit la canne. Et bon, ça fait plaisir. On lui a enlevé le petit triple qu'il avait dans la gueule. Même pas un triple, c'est un double. Je ne sais pas qui c'est qu'il pêche avec ça. En tout cas, il est soigné. Du coup, il va repartir tranquillement sans son piercing. Je pense que c'est... Je ne sais pas, il est bizarre comme montage, en fait. Même pour le brochet. Déjà, c'est très petit. Pour le brochet. Je ne vois pas ce que le gars a voulu pêcher, en fait, avec ça. Si quelqu'un peut me... C, parce que vraiment, il y a du... On voit, c'est du fluorocarbone. Mais c'est du tout petit. Ça doit être du... Je ne sais pas, du 50 centièmes, un truc comme ça. Étrange. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, il me reste encore des vifs. Donc, on va continuer. Il y a une grande partie qu'on va faire encore aux silures, là. Que vous connaissez... Que vous connaissez parce que je le pêche tout le temps. Je fais toujours du silure là-bas. Donc, on va essayer d'en faire un autre. Bon, allez. On y va. Bon, allez. On est reparti. Il y a juste une petite zone ici, très intéressante. A faire. Je vais filmer au cas où, même si... Je ne pense pas que je vais en faire. Ici. C'est longtemps que je n'en ai pas fait. Oh, putain. Oh, il m'a arraché le vif. Oh, ben, tu vois, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ben, voilà. Cette vitesse-là, par contre, les vifs, je ne vais plus en avoir. Je ne m'y attendais pas, là. J'étais en train de filmer, de prendre des rushs et tout. Oh, yes. Mon vif, il est là. Il est remonté à la surface. Bon, c'est une fin de vidéo. Malheureusement, je ne referai pas de poisson. En vidéo, en tout cas, parce que je continue de pêcher. Comme vous pouvez voir, il reste encore beaucoup à pêcher. Mais j'ai plus de batterie dans ma GoPro, donc... C'est problématique pour filmer. En tout cas, on aura fait pas mal de poisson. J'ai fait beaucoup, beaucoup de chevennes aujourd'hui. Et les cilures qui sont aussi très actives. Est-ce que c'est parce qu'il a fait orage toute la semaine dernière ? Là, l'eau, elle est encore un peu teintée marron. Mais elle a bien baissé. Je pense que c'est ça. C'est tous ces paramètres qui font que, du coup, le cilure est actif aujourd'hui. Bon, sur ce, moi, je vais continuer à pêcher. Je vous dis, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Wouah, j'ai trop un coup de soleil, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas qu'un pêcheur se doit d'avoir ce qu'il veut. Sous-titrage ST' 501